Bonjour Amaury, bonjour. Tu es le patron d'Opportune IT qui est un cabinet de rachat et de rapprochement d'entreprises qui est spécialisé dans l'IT. Tu me disais tout à l'heure que tous les ans il y a à peu près 250 opérations pour simplifier, pour arrondir, 250 opérations de vente et de rachat d'entreprises. Comment on fait pour savoir et pour les connaître ? Alors effectivement on a vu une accélération sur, on va dire, la communication autour des opérations et donc comme les sociétés qui font ces opérations vont finir par communiquer, le seul moyen aujourd'hui c'est éplucher les journaux tous les jours, spécialisés ou non, dédiés en tout cas à l'IT et puis de les référencer et après de courir après les infos. Pour revenir à la statistique que tu utilisais, 250 c'est environ ce qu'on a eu l'année dernière, celles qu'on arrive à qualifier parce qu'on va essayer d'obtenir leur taille, ne serait-ce que ça, ça donne à peu près 200 opérations sur lesquelles on peut s'appuyer pour savoir ce qui se passe sur ce marché et quel type d'opérations ont lieu. Alors cette année c'est une année un peu particulière ? Oui c'est une année assez particulière effectivement, cela dit on a constaté que c'était censé arrêter beaucoup de choses pendant le premier confinement, aujourd'hui statistiquement quand même dans notre suivi on en a quand même plus de 170 référencés, il reste, l'année est loin d'être finie en tout cas dans notre métier et pour beaucoup de gens, on va tous courir pour rattraper une partie de la situation et donc statistiquement on va peut-être pas finir en dessous ou très en dessous de ce qu'on avait même l'année dernière. Et donc justement là on commence à aborder le sujet d'un webinaire qu'on va animer ensemble le 10 décembre 2020 à 18h et dont le titre et on le voit derrière toi d'ailleurs, acheter vendre son entreprise IT pendant la crise est-ce le bon moment ? La question n'est pas spécieuse en fait, on peut se poser la question. On s'est vraiment interrogé avec d'autres professionnels du sujet, on a dans ce webinaire invité et discuté avec des avocats et des fiscalistes parce que effectivement est-ce que c'est la crise qui est un bon moment pour vendre ? Tout le monde doit s'interroger sur le sujet parce que c'est la énième crise, parce qu'on n'a pas envie de continuer tout seul ou parce qu'on aimerait bien un coup de main et un support autre que ce qu'on peut constater aujourd'hui par le gouvernement parce qu'ils ne prennent pas en compte ce qu'on fait nous ou ce que font nos clients. La question qui va y avoir derrière c'est est-ce que c'est le bon moment ? Oui mais est-ce qu'il ne faut pas que je traîne trop parce que si je suis en difficulté je vais me retrouver justement avec une société qui pourrait avoir à déposer le bilan ou soit à personne mais ça va obligatoirement arriver. Si on est côté acheteur, est-ce qu'on va racheter une société qui va bien ou pas mal et pour racheter une société qui est justement à la barre du tribunal, ça fait partie des éléments qu'on va essayer de présenter sur lesquels on va discuter. Sur ce dernier point, justement la situation change un peu les choses parce que alors que d'ordinaire on dit qu'il vaut mieux racheter selon le terme consacré in bonis, c'est-à-dire une société qui est plutôt en bonne santé, la période fait qu'il y a peut-être des sociétés qui ordinairement seraient en bonne santé mais qui vu les circonstances ne le sont pas et il y a peut-être des bonnes affaires à faire. Alors bonnes affaires, une question à poser, en tout cas ce qui est intéressant de mon point de vue c'est qu'aujourd'hui, en tout cas la plupart du temps, ce n'est pas lié à la société elle-même ou à sa gestion, c'est mondial, on a une crise mondiale. Donc si tout s'est arrêté, on n'a pas nécessairement une société mal gérée ou affectée, ça peut être un sujet de se dire bon ben elle a juste eu un trou d'air comme beaucoup d'entre nous, on peut l'aider, elle n'est peut-être pas si abîmée que ça, etc. Et ben là il faut un certain nombre de réflexes derrière, alors que nous on peut apporter en réflexion et puis comme on le disait, une avocate va vous donner des réflexes à obtenir, à garder juridiques et puis aussi fiscaux, et puis comment on peut sécuriser une opération comme celle-là, qu'elle soit encore une fois, et comme tu l'as dit, ou une bonus ou à la barre. Et bien donc on va donner rendez-vous à nos auditeurs le 10 décembre, vous serez quatre à présenter, en dehors de toi, donc il y aura Paul Ferralchoul, exactement, qui est un fiscaliste, on aura Sam Abou Mesla qui est une avocate spécialisée dans les rapprochements d'entreprise, et puis Nathalie Bélion et moi-même qui sommes associés chez Opportunité. Et donc rendez-vous donc au jeudi 10 décembre 2020. Merci Amoury.